On va voir dans cette vidéo les 7 pires habitudes financières qui te maintiennent pauvre aujourd'hui et malgré la croissance populaire sur l'argent c'est pas important, moi je vis d'amour et d'eau fraîche la réalité c'est que l'argent est super important et a un impact dans notre vie si jamais tu en as pas les stats montrent que tu auras une plus mauvaise santé, les taux de divorce sont plus élevés sur les personnes qui ont moins d'argent donc c'est pas le plus important mais c'est quand même important donc je pense que des fois il faudra juste arrêter de se mentir à soi-même pas se trouver d'excuses et juste mettre en place des nouvelles habitudes, c'est simple en fait donc cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui sont en contact avec de l'argent et je vais te partager les 6 habitudes à vraiment éviter et qui te permettra dans les mois prochains de devenir plus riche et ce que je vais te partager c'est toutes les erreurs que moi-même j'ai fait, je suis passé par là et j'ai dû à chaque fois débanquer chacune des fausses habitudes que j'avais ce qui est le game de la vie en réalité, mais ça c'est un autre sujet première habitude c'est se concentrer sur économiser au lieu de se concentrer sur augmenter ses revenus tu vois on est toujours là en mode on va leader price, on va à Aldi pour essayer d'économiser 2-3 euros sur chaque aliment, sur chaque produit dès qu'il y a une promotion c'est à ce moment-là, tout le monde se rue ah c'est les promos, c'est maintenant on va économiser un peu d'argent et ça c'est la grosse erreur alors ça ne veut pas dire que tu ne dois pas économiser, bien sûr que tu dois économiser mais quand tu essaies de gratter des euros comme ça sur tes aliments d'une part c'est pas bon pour ta santé parce que tu vas avoir accès à des produits qui ne sont pas ce qu'ils paraissent être, si jamais tu achètes de la viande c'est tellement bon marché qu'à un moment donné c'est plus de la viande qu'il y a, les gars ils mélangent avec d'autres choses le cartilage, tout ce que tu veux, mais c'est pas de la viande et finalement regarde bien toutes les personnes qui font ça ne s'enrichissent pas il n'y a personne qui est devenu riche en allant faire ses courses à leader price parce qu'à un moment donné mettre ton focus uniquement sur économiser de l'argent va pas te permettre d'en mettre tant que ça de côté pour ne pas dire quasiment rien parce qu'essayer de gratter des centimes à droite à gauche va rien changer à ta vie alors que si jamais tu te concentres sur augmenter tes revenus, ben là ça fait une différence parce que tu vas pas pouvoir réduire ton train de vie jusqu'à zéro à un moment donné t'as besoin d'argent quand même pour vivre même si évidemment faut pas exagérer, tu vois, commence par aller à Dubaï quand tu commences à générer tes premiers revenus mais quand je dis Dubaï c'est les soirées évidemment, soirée, aller en soirée, prendre des tables et tout mais chercher le paquet de pépiteaux qui est le moins cher dans tel magasin où t'en as acheté un gratuit, ça ça change rien du tout alors que quand tu te focus sur tes revenus, ben c'est exponentiel en fait c'est pas que c'est exponentiel, ça veut dire qu'en fait il n'y a pas de limite donc quand tu te concentres sur augmenter tes revenus, ben là direct tu fais la différence parce qu'au lieu d'essayer d'économiser 4-5 centimes par produit en changeant d'en allant au champ, là je vais à Carrefour ou là je vais à Header Price ben toute cette énergie quand tu vas la mettre à augmenter tes revenus, ben tu vas plus te prendre la tête si tu passes de 1500 à 5k ou à 10k, bon, le game est plié donc ça grosse erreur que j'ai faite dans tous mes débuts, je pense que tout le monde, parce que tout le monde entourage faisait la même chose c'est de se focus uniquement sur essayer de gratter un petit peu des centimes à droite à gauche au lieu de se concentrer, ben attends, autant essayer d'augmenter ses revenus tout simplement t'imagines, tu crées juste un business en ligne, juste tu rajoutes 1000€ de revenus à ton salaire actuel tu fais la difficulté malade déjà, et 1000€ c'est pas grand chose franchement donc imagine tu rajoutes 3, 5, 10, c'est fini gars tu commences à manger bio, t'es plus, on est bon deuxième erreur par laquelle moi aussi je suis passé, de toute façon, toutes les erreurs que je te dise toutes les pires habitudes que je te dis là, c'est des erreurs que moi j'ai faites donc je te disais, deuxième erreur, c'est de ne pas avoir un compte séparé où tes revenus, ils arrivent c'est-à-dire, imagine tu reçois ton salaire sur ton compte courant ben t'as juste un compte courant et t'as pas un compte pour pouvoir économiser donc du coup, vu que l'argent arrive sur le même compte et que l'argent sort sur le même compte et ben finalement, tu t'en chies jamais parce que tu mets jamais d'argent de côté donc il faut avoir deux comptes, un compte où il y a tes revenus et ça c'est pareil même pour les comptes société imagine t'as déjà ton business, il faut que t'aies ton compte société mais après il faut que tu aies un endroit pour pouvoir mettre ton argent de côté moi par exemple, quand l'argent arrive sur le compte de la société je fais un virement directement sur mon broker donc c'est la même chose, c'est juste qu'au lieu de mettre l'argent de côté sur un compte juste normal je le mets directement, je l'investis directement et comme c'est liquide, si j'en ai besoin au cas où pour pouvoir faire un autre investissement ailleurs ben je peux le sortir mais ne pas laisser l'argent sur ton compte société ou sur ton compte courant pourquoi ? parce que ce qui va se passer c'est que psychologiquement, je ne sais pas pourquoi on est comme ça mais tant que tu vois de l'argent sur ton compte, tu es plutôt en mode détendu donc du coup, tu ne vas pas faire l'effort qu'il faudrait peut-être pour pouvoir générer un peu plus de cash parce que tu vois qu'il y a l'argent qui est présent sur ton compte alors que quand l'argent arrive et que tu mets ton argent directement de côté le mieux c'est de faire un virement automatique tu mets un virement automatique sur un compte à part pour pouvoir mettre de côté après le mieux évidemment cet argent là c'est de l'investir indirectement c'est le mieux mais au moins c'est la première étape et ça, ça se fait vite fait, tu peux le faire tout de suite après avoir vu cette vidéo tu calcules 20%, 10 à 20% de ton salaire imagine ton salaire c'est 2000 euros ben tu mets entre 200 et 400 euros de côté boum, un virement automatique comme ça, ça veut dire que tu te payes en premier je crois que c'est Robert Kiyosaki qui parle de ça ou c'est, non ça veut dire que tu as Donald Trump je crois que c'est l'homme le plus riche de Babylone un truc comme ça en tout cas, le conseil c'est de te payer en premier c'est-à-dire qu'au lieu de payer EDF, tout le monde, ton loyer, etc tous tes crédits, tu te payes en premier sur un compte donc virement automatique, ça arrive sur notre compte et comme ça chaque mois tu t'enrichis mais si tu laisses tout sur ton compte comme ça en pensant que ça va monter comme ça tout seul non après je sais qu'il y en a qui vont dire ouais mais attends mais il faut bien payer le loyer, etc t'inquiète pas que tu vas trouver une solution quand tu vas voir ton compte il est approche de zéro tu vas oublier qu'il y a de l'argent de côté parce qu'il faut que tu fasses comme si ça n'existe pas parce qu'il ne faut pas y toucher si tu touches à chaque fois, ça ne sert à rien en fait je peux t'assurer que tu vas trouver une solution tu peux t'assurer j'en ai parlé avec d'autres amis entrepreneurs c'est pareil quand tu vois que l'argent il est sur le compte tu ne te bouges pas trop quand tu vois qu'il arrive à zéro tu trouves une solution rapide pour pouvoir faire de l'argent donc mets en place un virement automatique qui va mettre ton argent directement sur un compte à part ou sur un broker pour pouvoir investir directement mais surtout ne laisse pas tous tes revenus sur le même compte troisième mauvaise habitude c'est de ne pas avoir de budget le problème de ne pas avoir de budget parce qu'il y en a qui vont dire ouais mais moi ça va j'arrive à gérer mon argent je ne suis pas à découvert, etc en fait ce n'est même pas ça le problème du budget c'est que quand tu n'en as pas ça peut devenir frustrant c'est à dire quand tu as un budget bien établi tu sais combien rentre tu sais combien sort ok combien tu as d'actifs combien tu as de passifs tu peux bien établir ok pour les courses voilà le budget pour les sorties voilà le budget pour les vêtements voilà le budget pour se former voilà le budget pour aller au restaurant voilà le budget bon tu as compris le principe le problème c'est que quand tu ne fais pas de budget ce que je ne faisais pas à l'époque quand tu ne fais pas de budget tu es là en mode tu ne veux rien dépenser parce que tu ne sais pas en fait exactement où est-ce que tu en es et donc du coup peut-être que tu vas te priver de sortie alors que si jamais tout était budgété tu n'aurais pas cette culpabilisation de dépenser ton argent par exemple dans quelque chose parce que tu sais que tout est calculé tu sais que si tu respectes ce budget là tu respectes ce budget là il y a aussi un budget pour investir tout est budgété le jour où tu t'achètes quelque chose qui est dans ton budget tu sais que de toute façon tout est carré les budgets ont été bien établis par rapport à l'objectif que tu vises et que de toute façon si tu restes dans le budget tu vas continuer à t'enrichir parce que tout a été bien fait tu as fait les virements automatiques les 10 à 20% etc tu as fait du budget avec ce qui restait et donc du coup tu prends du plaisir quand même tu évites cette frustration et en même temps tu t'enrichis évidemment si tu as un budget investissement et les budgets personne n'en fait quatrième mauvaise habitude et ça je l'ai bien en place tard c'est de traquer son argent si jamais tu ne traques pas ton argent tout ce qui n'est pas traqué ne peut pas s'améliorer c'est aussi simple que ça et c'est pour ça que tu vas entendre des phrases je ne sais pas l'argent il est arrivé hop il a disparu bah non il n'a pas disparu t'as qu'en a été compte qu'est-ce qui est rentré qu'est-ce qui est sorti pourquoi il est parti où est-ce qu'il est parti quand tu traques tout et que tu vois qu'à chaque fois en fait tu es allé au Mcdonald tous les jours ah ouais en fait je vais au Mcdonald tous les jours je ne me rendais même pas compte je peux t'assurer qu'à chaque fois que tu vas au Mcdonald si jamais tu écris bon il y a une ligne Mcdonald tu l'écris tu as vraiment tracé ça bah tu vas te dire bon bah peut-être qu'il va falloir que je réduise parce qu'à la fin finalement ça fait 500 euros quand même sur le mois ah bah ouais traquer son argent et ça même si tu fais beaucoup d'argent au contraire parce que souvent les gens ils pensent que quand ils vont faire plus d'argent c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à mettre des habitudes de riche en place bah non ça fonctionne pas comme ça en fait c'est d'abord tu as des bonnes habitudes de riche et après ces habitudes te permettent de devenir riche donc moi qui suis parti des habitudes de pauvres dont la plupart des gens c'est pour ça qu'on est tous pauvres de base la moyenne des gens ils gagnent combien entre 1500 et 2000 comment tu fais pour vivre avec ça moi qui voyage un peu dans tous les autres pays et surtout j'ai en tête la Colombie à Medellin les gens commencent à se plaindre parce qu'ils peuvent plus vivre à Medellin c'est pas la capitale mais tu vois c'est quand même l'endroit un peu la capitale quoi mais c'est pas la capitale bref tu comprends ce que je veux dire et les gens commencent à se plaindre ouais le prix de l'immobilier ça commence à être super élevé on pourra bientôt plus vivre à Medellin etc etc mais nous sur Paris comment tu fais pour vivre sur Paris tu gagnes 1500 à 2000 euros si tu veux vivre sur Paris tu peux même pas rien à vous dire ouais moi je m'en fiche j'aime pas Paris ouais mais même si tu voudrais tu pourrais pas c'est là que ça te montre que le salaire que tu as donc si déjà avec ce salaire là t'as pas pris l'habitude de traquer son argent c'est pas quand tu vas commencer à générer des 5K des 10K et plus que tu vas commencer à le faire et là où vraiment j'ai eu un électrochoc c'est que tu vas souvent entendre les choses ça rentre dans une oreille ça ressort de l'autre parce que là par exemple il y en a plein qui vont regarder cette vidéo là il y en a plein qui vont mettre en place ce que je suis en train de te dire alors que c'est un game changer après c'est normal parce que je pense que tu as un niveau de conscience et moi c'est pareil je l'avais déjà entendu oui il faut traquer il faut traquer et je sais pas pourquoi à un moment donné ça m'a vraiment marqué j'ai regardé souvent une vidéo et après j'ai appelé un autre pote à moi qui lui est déjà multimillionnaire et je lui ai dit hé mes gars toi tu traques ton argent toi il m'a dit mais gars bien sûr quand il m'a dit ça j'avais trop honte à partir de ce jour là j'ai traqué tout t'es obligé de traquer tu ne peux pas ne pas savoir ce qui se passe qu'est-ce qui rentre quels sont tes coûts en plus quand tu vas traquer ça va te permettre d'enlever des abonnements qui ne servent à rien tu te dis mais c'est qui ça c'est quoi ça c'est quoi ces 29 euros là allez tiens tu sais même plus c'est quoi le service la cinquième c'est de prendre des crédits ce qui est très populaire chez nous voilà on se dit bon ben j'ai besoin d'une voiture j'ai besoin d'un canapé j'ai besoin d'un écran placement j'ai besoin d'un téléphone le dernier iPhone 42 ce que l'on va faire les gars c'est simplement on va prendre un crédit comme ça on a tes petites mensualités et direct on a le truc ben non ça marche pas du tout comme ça en vérité plus tu fais ça plus t'es en train de défoncer ta life plus t'es en train de défoncer ton futur parce que voilà ce qui se passe quand tu prends un crédit tu es juste en train d'appauvrir ton futur donc c'est normal que plus le temps passe plus les gars ils sont en train de se noyer parce que concrètement le crédit c'est quoi tu prends l'argent de ton futur l'argent que potentiellement en plus potentiellement tu devrais avoir parce que t'as un CDI normalement peut-être bon tu prends cet argent dans le futur et tu utilises direct aujourd'hui alors du coup forcément t'as la grande vie puisque t'as déjà pris tout l'argent de ton futur et tu utilises dans le moment présent donc là t'es bien iPhone 14 canapé tu vis la grande vie voiture t'es au max et ce qui se passe c'est qu'après tes crédits dépasse même tes revenus donc tous les mois t'as découvert et du coup t'as encore envie de te faire plaisir donc tu dis je vais prendre encore un autre crédit et du coup t'as encore plus à découvert et tu vis comme ça toute ta vie il suffit juste qu'il y ait un petit problème tu perds ton taf t'es cuit tout ça parce que tu n'as pas su résister la gratification immédiate t'as voulu tout tout de suite et la plupart des gens jusqu'à 97% de la population ils vivent comme ça ils vivent tout simplement au dessus de leurs moyens ouais mais il faut bien vivre je travaille ouais mais tu travailles pas suffisamment ouais tu travailles c'est bien félicitations t'es autonome mais ça veut pas dire pour autant que tu dois dépenser plus que ce qui rentre en fait c'est aussi simple que ça donc forcément quand tu prends l'argent du futur plus t'avances dans le futur bah plus tu es pauvre voilà et après voilà la galère pour pouvoir sortir de ses crédits pour pouvoir les rembourser en anticipé parce que là du coup ça va prendre plusieurs années ça dépend de la somme que tu as remboursé mais là ça va prendre du temps d'où pourquoi se concentrer sur augmenter ses revenus et ne pas augmenter son train de vie parce que si tu augmentes tes revenus et que tu fais pareil tu gardes la même habitude de pauvre c'est à dire emprunter l'argent de ton futur que tu penses que tu auras avec les revenus que tu as augmenté et l'utiliser dès aujourd'hui bah c'est le même principe c'est pour ça que les célébrités là elles sont restent fauchées on a tous les joueurs de l'NBA après 5 ans ils sont fauchés ou des joueurs de foot c'est le même principe c'est la même chose donc s'enrichir la clé c'est pas d'avoir des gros revenus c'est comment tu gères ton argent et le dernier quand je vais te le dire tu vas te dire mais c'est que du bon sens mais comment ça se fait bon sens je ne dis pas encore fait c'est d'acheter plus de passifs que d'actifs on fait comment donc les passifs c'est tout ce qui te fait sortir de l'argent de ta poche et les actifs c'est tout ce qui en fait rentrer donc aujourd'hui je te laisse faire le bilan combien d'actifs tu as à part ton travail que tu fais qui te ramène une source de revenus combien d'actifs tu as voilà tu viens de comprendre et combien de passifs tu as combien de crédits combien de trucs que tu dois dépenser le loyer etc du coup tu comprends pourquoi c'est la misère et ça ça devrait être enseigné à l'école je ne vois pas quel est l'intérêt de maintenir les gens pauvres en fait on est sur une palette financière en fait c'est l'échange de valeurs on utilise l'argent comme échange de valeurs le monde fonctionne par rapport à ça donc je ne comprends pas pourquoi on veut maintenir les gens dans l'ignorance devra voir à l'école depuis la primaire comment gérer son argent en plus je pense que pour l'économie ce serait mieux si les gens gèrent mieux leur argent non bon je ne sais pas mais ça c'est de la base donc un business c'est un actif l'immobilier c'est un actif quand tu l'achètes pour pouvoir le louer c'est pas genre quand tu l'achètes pour toi parce que quand tu l'achètes pour toi tu payes le crédit donc c'est un passif après il y en a qui vous dit ouais mais je l'ai acheté et après ça va prendre de la valeur tous les mois c'est un passif tous les mois tu sors de l'argent il faut juste en être conscient ça ne pose pas de problème d'acheter ta maison tu fais ce que tu veux mais en tout cas sache que c'est un passif sur toutes les maisons en plus il faut faire des travaux etc c'est un passif de malade par contre si tu achètes la maison que tu mets quelqu'un dedans et qu'il te paye le loyer et que tu fais en plus un bénéfice là on est bon tu gagnes la plus value si jamais tu veux la revendre plus t'as la maison et en plus tu touches de l'argent tous les mois qui rentrent pour pouvoir acheter tes petits pépitos et après il y a la bourse les cryptos et après il y a investisseur dans les entreprises tous les autres trucs là parce que les gens cherchent des trucs exotiques comment investir son argent c'est simple c'est ceux là que je viens de te donner c'est ce que les riches les milliardaires donc quand on t'a un gars qui t'approche ouais j'ai une nouvelle opportunité non t'as pas de nouvelle opportunité c'est éclater ton truc juste mets ton argent là où les millionnaires mettent leur argent immobilier crypto en général les gens ils restent quand même sur du bitcoin ou de l'ethereum après je ne donne pas de conseil d'investissement les gars mais voilà on reste quand même sur jamais tu ne veux pas te prendre la tête et je pense que c'est le même plus efficace parce que moi j'ai appris énormément sur les crypto monnaie genre je me suis mis à fond dedans j'ai acheté des formations etc j'ai commencé à faire des techniques pour pouvoir finalement revenir à un truc basique bitcoin et la bourse investissement long terme je rappelle quand même que c'est comme ça qu'il est devenu milliardaire Warren Buffett et après tu vas te dire pourquoi tu es revenu sur bitcoin parce que comme dit Robert Kozaki la première règle c'est de ne pas perdre d'argent la deuxième n'oublie pas la première si jamais dans ta vie tu arrives à esquiver les pertes d'argent inutiles je peux t'assurer et que tu mets de côté et que tu investis je peux t'assurer que tu vas t'enrichir très vite enfin très vite tout en gros pour s'en garder donc les gars on ne lâche rien et on reste déterminé il y a eux et à nous je vais être encore